et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors précédemment nous avions fait un caméra tracking qu'on voit ici et j'avais intégré une voiture dans un footage donc que j'avais trouvé sur internet à la vue de cette vidéo vous avez plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais justement expliquer le processus pour intégrer donc soit de la 3d soit d'autres éléments les explosions du feu etc dans justement dans des autres vidéos donc soit qu'on trouve sur internet soit des vidéos que vous faites vous même pour justement pouvoir faire du compositing je me suis dit que ce serait super intéressant mais que ça allait être quelque chose que j'allais devoir faire en plusieurs vidéos parce que évidemment la matière est conséquente et donc dans cette première vidéo on va commencer par quelque chose que moi j'ai maîtrisé que très tard dans mon compositing mais c'est quelque chose de super important c'est la linéarisation de votre workflow alors pour justement expliquer ce que c'est je vous ai préparé une petite composition qui se trouve ici alors tu peux arrêter on va essayer que la bêta ne plante pas voilà parfait alors qu'est ce que c'est la linéarisation il faut savoir que quand vous recevez l'image sur votre écran eh bien il ya un filtre qui est appliqué le l'ordinateur corrige le gamma de votre image pour qu'il soit naturel à votre oeil seulement tout ce qui sort des logiciels 3d tout ce qui sort des général de certains éléments de caméra raw et de choses comme ça sont en linéaire donc déjà sans filtre en fait quand vous entendez linéaire c'est vraiment l'utilisation sans filtre et donc pour intégrer tout ça c'est un peu compliqué parce que c'est comme mélanger des poèmes et les poires et pour mélanger tous ensemble il faut faire en sorte que ça se ressemble que c'est la même la même courbe de couleurs c'est que des matins pour je vais pas aller plus loin dans la matière mais si jamais c'est quelque chose qui vous plaît intéressez vous il ya plein de vidéos là dessus mais c'est vraiment mathématiquement comment les pixels sont calculés par l'ordinateur pour comprendre tout ça je vous ai fait une petite composition avec donc on voit ici un background en dégradé donc de 0 à 1 si on devait mathématiser la chose et je vous ai fait une node color corrector ici et elles sont en instance c'est à dire que si je modifie l'une l'autre va être modifié tout simplement si on affiche les deux ici on voit que ça on voit que les deux sont différentes pourquoi et bien parce que sur la deuxième j'ai une ode gamut ici et qui va en fait on le voit ici qui va changer donc du s rgb puisque ceci est contrée est compris pardon en s rgb et donc celui ci il prend sur space en s rgb et il remove gamma c'est à dire qu'il linéarise justement l'image pour en arriver à quelque chose comme ça vous allez me dire mais bon moi je veux pas cette image là je veux le petit bouton ici en fait c'est le lutte de visualisation visualisation et qui réaffiche l'image correctement pour ce faire en fait vous allez simplement ici vous sélectionnez gamma view lutte et puis vous allez dans edit et là vous changez donc output space donc l'output le la façon dont il doit afficher les choses s rgb add gamma puisque avant on a remove gamma ensuite si vous le souhaitez si vous souhaitez enregistrer ça pour que ce soit tout le temps affiché pour que soit tout le temps appliqué sur le gamut fait setting et c'est le défaut donc si j'affiche ici on voit que les deux images sont totalement pareilles sauf que quand j'ai affiché ici mon petit histogramme vous voyez qu'ici on est une image linéaire de 1 de 0 à 1 et là ben elle est modifiée justement parce que la courbe alors si jamais on voyait une courbe la courbe qui est affichée en fait est dans l'autre sens et donc cette courbe ci permet de neutraliser le filtre et d'enlever entre guillemets le filtre pour que l'image soit mathématiquement correcte que les modifications qu'on fasse en fait soit mathématiquement correcte et c'est pour ça que dans les studios d'effets spéciaux et des choses comme ça ils utilisent ce procédé pour justement que les modifications soient naturelles et que les images blend ensemble correctement si jamais maintenant on voit je veux diminuer le lift avant on voit que les deux images réagissent pas du tout de la même façon c'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser donc les notes gamuts à l'entrée dès que vous appliquez une vidéo une image ou peu importe pour la simple et bonne raison que si vous avez plusieurs images alors si vous avez la chance elles sont tout en s rgb si vous n'avez pas de chance il y en a une ou l'une ou l'autre qui ont un gamma différent et là vous allez commencer à galérer parce que pour pouvoir faire des corrections en colère métrique elles doivent tout être à la même au même gamma sinon vous allez vraiment galérer ce qui fait que parfois vous allez modifier un petit peu les ombres et en fait vous allez voir que ça ne s'applique pas correctement et vous allez voir changer un petit peu et il ya moyen d'y arriver parce que moi ça je vous dis ça fait que très très tardivement que j'ai appris ce procédé mais au début je le faisais sans alors il ya moyen de le faire mais vous allez voir que vos images ont un petit look un peu délavé il ya quelque chose qui cloche quelque chose qui ne va pas dans vos images et donc quand vous faites ceci vous allez donc justement avoir deux images qui à la base peut-être on n'ont pas le même gamut là le palme et gamma et en fait en les linéarisant vous allez tout remettre à zéro et ce sera beaucoup plus simple à corriger au niveau de la couleur et juste comme ça alors comment est ce qu'on fait et bien si je vais donc dont ici ma composition rappelez vous donc c'est la composition que j'ai eu que j'ai utilisé pour la caméra tracking et donc j'ai de ce côté ci mon véhicule hop on le voit ici j'ai mon véhicule et qui ce qui revient ici et qui est appliqué ici au fichier alors vous allez me dire ouais la couleur est atroce n'oubliez pas je remets le lutte et là j'ai réaffiché la lui et les couleurs correctes que je sors en fait ici avec le gamut c'est un gamut donc à l'envers c'est le même gamut que pour le lutte srgb add gamma et puis je ressors l'image en fait en srgb je peux le sortir je peux ressortir l'image en rec 709 peu importe comment vous avez bien si jamais vous travaillez avec du du log donc sur les caméras qui enregistrent en log vous pouvez très bien ressortir après toutes vos images en log et comme ça vous voulez colorgrader comme vous le souhaitez et donc en fait c'est très simple à partir du moment où vous avez le média qui arrive ici on enlève eh ben je place un gamut comme je vous l'ai dit srgb remove gamma et puis c'est tout en fait je à partir d'ici j'applique le lutte j'applique c'est un lutte de visualisation et donc une fois que je suis ici je travaille dessus donc je je fais mon mère je fais mes color correction si j'en ai besoin alors ici en l'occurrence je n'ai pas besoin de faire les color correction sur le sur le background mais j'ai besoin de faire les color correction sur mon élément 3d pour se faire deux solutions soit je fais les color correction on le voit ici ce que j'ai fait mais pour être sûr et certain qu'ici ce soit du linéaire qui sortent alors soit je place ici un gamut et je mets srgb remove gamma ou alors moi je préfère faire ça je viens ici à l'entrée en fait ici donc rappelez vous c'est le voilà ça c'est le matériel hop je pensais que ça allait marcher mais non effectivement donc donc pour le c'est le matériel qui est utilisé pour la voiture et en fait j'ai pris voilà ça c'est l'image c'est la l'uv map qui est appliquée en diffuse donc au niveau de la couleur du diffuse color matériel et donc vous le voyez ça c'est la couleur que j'ai de base j'ai linéarisé et puis j'applique le lutte de visualisation et à partir de ce moment si je sais que ce qui sort ici en 3d ici est linéaire et donc je peux le corriger colorimétriquement je sais même pas si ça dit mais ça ça me paraît bien et donc je le corrige et je l'applique une fois qu'il est qu'il est qui est corrigé j'ai plus qu'à l'appliquer dans le merge appliqué après ça le reste mon nombre donc celle ci on en reviendra dans une autre vidéo c'est pour c'est la carte pour les ombres hop et ainsi de suite et puis je repasse tout ça dans un gamut pour réajouter le gamma et le retransformer en srgp et donc c'est vraiment très utile ici en l'occurrence j'aurais pu le faire sans mais là où ça devient un peu compliqué c'est quand vous travaillez dans les compositions différentes alors le feu en général qu'on rajoute des éléments de feu dans une vidéo c'est toujours là que ça pose problème on va voir ici alors ce qu'il faut pas faire évidemment c'est ressortir le média ça c'est le média 2 ça c'est le média 1 c'est du log enregistré avec un insimile 500 je le fais quoi je ressors sans le passer dans le gamut sans le passer dans un dans une node et là en fait qu'est ce que je fais c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire je précise donc là à ce moment là je mets un peu des ombres hop ok je mets un peu de saturation je le que je le corrige au niveau la couleur j'essaye d'avoir un truc correct vous pour avoir quelque chose comme ça et après ça je veux mettre le le feu dessus donc du coup je prends ça et puis si jamais vous venez d'after effect vous avez utilisé le ad alors le ad c'est celui ci donc copie ad c'est pour enlever le fond noir moi je l'utilise un quilleur mais on peut le faire comme ça aussi et alors si vous faites comme ça vous voyez qu'il ya un problème c'est au niveau des couleurs ça ça matche pas il ça ça correspond pas du tout alors j'ai joué j'aurais pu me j'aurais pu faire un peu mieux sur les couleurs de du background mais vous voyez le principe ça fonctionne pas il ya un problème si vous utilisez alors petite astuce si vous voulez utiliser le ad avec le merge en fait si vous avez donc vous l'utilisez le mode normal et le alpha gain vous le mettez sur 0 et vous avez du ad mais vous voyez que bien souvent on va utiliser le screen parce que le screen enlève le noir mais là il ya quelque chose non plus les couleurs ne correspondent pas alors du coup vous allez prendre une autre color correction vous allez essayer de rajouter du contraste peut-être et puis là ça part complètement en vrille et vous savez plus quoi faire même si j'ai pris divide post multiply je vous expliquerai ça dans une autre vidéo mais donc on a beau utiliser ça et là ça ça part complètement ça ne va pas et donc qu'est ce qu'il faut faire eh ben donc il faut utiliser pour le log une ode alors ça ne fonctionne pas avec la gamut le source space parce que il se le sony le s log 2 n'est pas dedans ou alors si jamais il y est donc on a le s gamut signé 3 et puis ce n'est pas ce n'est pas le s log 2 donc moi je trouvais que le ici signant log fonctionnait bien on a à ce moment là du linéaire qui sort puisqu'on l'a mis en log to lin et donc c'est du linéaire qui sort on a de l'autre côté notre feu qui est qui est avec un chroma on peut le faire différemment mais qui puis retourne dans un gamut pour le linéariser et à partir d'ici tout ce qui sort en fait est linéaire et donc j'ai mes color correction et les deux sont corrigés en mode linéaire et puis alors avec un petit peu de magie en plus ça techniquement c'est comme ça que ça sort et ici on voit que les couleurs sont beaucoup plus logique naturel et après ça si on veut on peut rajouter un petit peu d'effet pour pour ceux qui veulent vraiment intégrer du feu ça c'est vraiment le petit bonus de la vidéo pour ceux qui veulent vraiment intégrer du feu il faut savoir que le feu ne s'intègre pas simplement comme ça c'est ceci c'est vraiment le signe que l'intégration est mal faite il faut rajouter un petit effet de bleu parce que derrière le feu derrière un élément de feu il ya un petit flou comme ça oui il ya un petit déplacement en fonction de la chaleur qui crée ça vous voyez ici on voit vraiment ce déplacement c'est cette distorsion un petit peu et puis le tout est remis dans un merge mais qui contrôle parce que dans fonction alors si on zoom en fonction de la partie du feu la partie plus chaude en fait est moins transparente que la partie moins chaude juste un petit peu de chipotage et puis le tout passe dans du glos le glos donc c'est une façon de d'éclaircir l'image en fonction avec la couleur que vous avez les deux glos sont mis dans un merge sur screen pour mélanger les deux et ressortent en gamut j'enlève le lutte de visualisation et là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus correct beaucoup plus naturel même si alors évidemment le feu comme ça dans une forêt ça n'a absolument aucun sens c'est j'ai pris une vidéo que j'avais fait en log juste pour vous montrer l'incorporation mais vous voyez le workflow à avoir et là où vos intégrations seront beaucoup plus réussies beaucoup plus naturel ils auront vraiment cet effet cinématique quoi ok donc voilà je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo on va continuer donc sur la lignée de l'intégration et du composite et on va essayer de faire dans les prochaines vidéos le reste donc par exemple tout ce qui est shadow tout ce qui est edge blur et des choses comme ça donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao tout ce qui est ous-titres par Jérémy Diaz